Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle guidance du mois d'avril. Alors merci à tous, d'ailleurs merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires tout mignons. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore pour suivre de prochaines guidances. Allez, on va les voir ici pour vos énergies du mois d'avril avec l'oracle du pouvoir personnel. On va demander une carte pour voir un petit peu ici quelle force un peu vous accompagne. J'aime bien cette correcte, il est bienvenu, il aide un petit peu à réaliser quelle force nous accompagne. Ici on a Je suis bénie qui a montré le bout de son kiné, on va voir un petit peu. Allez, s'il vous plaît le guide. Waouh, super. Ici on a la carte pour vous les Verseaux, on a la carte Je suis prête à recevoir. Prête ou prêt, on s'en fiche. C'est vrai qu'il est très axé féminin cette oracle, mais ma foi, ça parle à tout le monde. Alors, ici, on avait quand même cette sensation qu'il y avait peut-être un manque de confiance ici. Vous ne vous sentiez peut-être pas digne de recevoir ici. Mais bon, ici avec cette carte, on vous dit, pour ce mois d'avril, ça y est, c'est le moment les Verseaux. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à recevoir l'abondance que vous méritez et que nous nous étions tous, n'est-ce pas ? Il y a assez d'abondance pour tous. Il faut juste réaliser qu'on est aussi digne que quiconque de le recevoir en fait. Allez, votre énergie générale, votre défi et votre aide, votre soutien. Les Verseaux pour ce mois d'avril. Donc ça, je ne l'ai pas dit, c'est l'oracle des énergies de l'univers. Ensuite, oh là 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 ! Alors, je vous fais toute une brille, c'est la catastrophe. Alors, ici, on va prendre l'oracle des énergies du petit enchantement. L'oracle du petit enchanteur. Je range mon bazar. J'ai superposé tous mes jeux, du coup. J'en ai fait tombé un et c'était l'escalade. Vous voyez, peut-être qu'ici, vous allez, en vous préparant à recevoir, petit à petit, tout doucement, vous allez recevoir un petit peu. Et puis, à force de vous ouvrir, l'univers répondra ici à cette promesse en vous donnant encore plus. Allez, moi, je vois des signes partout, j'ai compris dans une fuite de cartes. Allez, le défi et le soutien. Merci. Allez, le dos de deck, on a fertilité. Cette petite tortue. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui aura mis du temps. Non, ça, j'ai déjà pris. Du coup, quand j'ai mis le bazar, je me perds. Ici, je vais prendre l'oracle des énergies lumineuses. Wow, pour compléter. Ici, ça fait beaucoup. Alors, le défi, c'est bon. Merci. Bon, ce sera l'aide, puisqu'elle est allée tomber là-bas. Et le défi. Merci. Voilà. Allez, au dos de deck, on a la force intérieure. Ok. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous a demandé de la persévérance et de la poêle, ici. Allez, on va les voir. On va les voir pour vos énergies générales. On a le désert, ici, qui nous parle de solitude. Wow, cette carte est magnifique. Avec ce personnage qui fait de la balle en soi. Donc, il y a vraiment cette notion de se laisser porter par la vie, par les événements. Allez, on complète, on complète. On a la carte de l'orientation. Et l'effet miroir. Ok. Bon. Moi, ici, avec l'effet miroir, ça me parle de loi d'attraction. Je vous dirais bien, ici, qu'en fait, on attire à nous ce qu'on vibre. Et ici, pour moi, il y a peut-être cette sensation de solitude et de désert. Là, je vais plutôt prendre le mot désert, pour le coup. Du coup, on a vraiment cette aridité, cette sécheresse, un peu. Je pense qu'on sort de cette sécheresse, ici, avec l'effet miroir. Pour moi, jusqu'à maintenant, si vous n'aviez pas reçu, puisque c'est ce que je vous disais, là, on a la carte, je suis prête à recevoir. Donc, c'est que précédemment, vous ne l'étiez pas, donc, indirectement, vous ne receviez pas. Ici, avec ces cartes, pour moi, ça y est, vous avez la boussole en main, vous êtes prête. Ici, vous êtes en train de changer d'angle de vue, ici, et je dirais même d'angle de vie. Oui, clairement, vous êtes en train de vous reconnecter à cette loi de l'attraction. Vous êtes en train de réaliser que vous recevez ce que vous vibrez. Donc, pour moi, vous sortez de ce désert, en fait. Allez, on va voir le blocage, ici, ou le défi. Ben, super, hein ? On a la carte vie marine qui nous parle de richesse, donc, de cette abondance. Ici, on a le changement, avec ces mâles, et l'équilibre. Ok. Donc, peut-être que, justement, accueillir toute cette nouveauté, recevoir, ici, ça va possiblement vous déstabiliser. Et ça vous pousse, ici, à acter un changement. Donc, peut-être, même ici, je dirais à laisser un passé derrière vous. Pour moi, ce passé de solitude, qu'on avait juste avant, cette notion que j'ai abordée juste avant. Ici, avec ces mâles, moi, souvent, les mâles, ça me fait référence à un passé, aussi au voyage, bien sûr. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous rangez le passé dans ces vieilles valises, et vous êtes prête à les ranger, en fait. Ici, justement, c'est dans votre défi de laisser cet aspect de sécheresse, un petit peu, de vous ouvrir à cette abondance. Et c'est ça qui va, justement, vous permettre de retrouver cet équilibre dans votre vie. Et c'est vraiment le défi. Donc, il y a vraiment une ouverture, justement, pour moi, une ouverture de conscience pour, justement, recevoir, ici. Et ici, dans votre aide et votre soutien, on a la voix qui parle de vous exprimer. Bon, bah, super. Ici, on a la victoire et le pardon. Magnifique. Magnifique. Pour moi, ici, c'est vous que vous devez pardonner. Ouais. Et c'est vous, en fait, pour moi, vous ne vous étiez pas écouté. Vous étiez... Ouais, ici, c'est vous. Vous devez vous laisser... Vous exprimer, en fait. Exprimer votre voix, mais avec un grand V, dans tous les sens du terme. Je ne parle pas ici que d'expression verbale. Vous devez laisser votre être danser et s'exprimer tel qu'il est, entièrement, complètement. Vous ouvrir à vous, en fait. Ici, il y a vraiment cette victoire et cette reconnexion à, je dirais, tous vos potentiels. Et ici, avec la carte du pardon, pour moi, vous devez, entre guillemets, accorder ce pardon à votre être. De ne pas avoir, justement, reçu plus tôt, en fait. Ouais, clairement, je le vois comme ça. C'est... Ouais, ça me parle vraiment de loi d'attraction, ici, d'enfin vous libérer pour recevoir. Bon, allez, 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 on avance en complète, on continue avec un tarot et un l'honorement. Donc là, j'ai pris le fantôme tarot deck. Allez, pour les verser aussi, vous pouvez les guider les gens pour ce mois d'avril. Merci. Merci. Et encore une. Ouh là. Ça parle, ça parle. On va prendre celle-ci. Voilà. En dos de deck, on a le page de bâton. Donc, vous voyez, on a encore cette notion de... de vous diriger et de vous élever. Peut-être, ici, pourquoi pas, on a des petites pyramides. On a cette notion de marche, ici, qui ramène à cette évolution. Ici, pour moi, ce bâton, c'est vraiment le feu de votre créativité, de votre passion. En fait, que vous devez suivre, ici, avec ce page, si c'est quelque chose de nouveau. On va voir, on va compléter. Ici, je complète avec un petit loup normand. Donc, c'est le petit Gucci. Allez-y, une carte si vous voulez. Hop, merci. Ouh, couhou. Et là, voilà. Et là, voilà. Allez, en dos de deck, on a les chemins. Vous voyez, pour moi, vous êtes encore... à cette croisée des chemins, vous avez cette décision à prendre, de recevoir, en fait. C'est vraiment un déblocage, un interrupteur que vous devez actionner pour ouvrir les vannes, techniquement. Regardez, ici, on a un magnifique roi de coupe et la maison. Super. Je pense que je n'ai pas eu beaucoup de coupe, d'ailleurs, dans le tarot, pour ces tirages. J'ai l'impression, vraiment, que c'est dans les énergies générales, au mois d'avril. On est focus sur autre chose. Alors, ici, avec ce roi de coupe et cette maison, donc, c'est une énergie yant. Donc, ça peut être vous, hein. Le roi, ce n'est pas forcément un homme. Donc, homme, femme, peu importe. Ça reste une énergie de matérialisation et de concrétisation, ici, avec ce yang. Ici, pour moi, il y a cette sensation de suivre vos... Comment ? Surfer, en fait, ici, avec ces vagues sur vos envies, sur... Regardez, ici, on a un petit poisson qui symbolise l'abondance financière. Pour moi, vous devez suivre vos envies, écouter votre cœur, en fait. Et ça concerne, ici, le foyer, hein. Ça concerne la sécurité matérielle et, oui, la famille, la construction, ici. Donc, ouais, suivez... Enfin, ouais, ici, en avril, j'allais dire en septembre, super. On n'y est pas encore. En avril, ici, vous suivez votre cœur avec ce roi. Et c'est vraiment une posture ferme, j'ai envie de dire. Même si le roi de coupe, il ne donne pas forcément dans la fermeté, justement. C'est un roi très doux dans la bienveillance. Mais ça reste un roi. Donc, allez, on continue. Ici, on a le set de bâton et on a les cigognes. Donc, vous voyez, ça nous parle encore de foyer, ici, avec ces cigognes, qui peuvent parler de famille. Ça nous parle de changement, d'évolution. Quelque chose qui, peut-être, vous coûte, en quelque sorte, entre guillemets, disons plutôt qu'il vous fatigue. Quelque chose qui vous demande, justement, de la persévérance, ici, avec ce set de bâton. Qui est déjà tombé, d'ailleurs. Et je m'étais faite la même réflexion. Regardez ici ce... Ce set... Enfin, ce personnage. Ce personnage est en train de... Comment dire ? De surmonter cet obstacle, ce ravin, ici, pour continuer son évolution, en fait. Pour avancer. Donc, ici, c'est peut-être quelque chose qui vous demande de vous accrocher, en fait. Accrocher pour suivre vos rêves, pour évoluer, pour vraiment atteindre une certaine forme d'élévation. Et peut-être que ça nécessite, ici, un changement. Donc, c'est renforcé, ici. Ici, on a peut-être un déménagement. Puisqu'on a la carte de la maison et des cigognes. Donc, peut-être une mutation professionnelle. Ouais. Un déménagement, tout simplement. Allez, on continue. Ici, on a la lune, un arcane majeur et l'encre. Ok. Donc, ici, on a quand même cette sensation. J'ai l'impression qu'il y a un défi, quelque chose d'assez lourd pour vous, qui vous angoisse un petit peu, ici, avec cette carte de la lune. Vous êtes, disons, soumis à une énergie, encore un petit peu de... Comment dire ? D'obscurité, ici. Il y a quelque chose qui se présente à vous et ce n'est pas forcément clair. Donc, ça peut nécessiter une certaine forme d'anxiété. Voilà, voilà, avec ces cartes. Allez, on va compléter pour le pro, si ça concerne le pro ou pas, peu importe. Mais, on demande un petit message du petit oracle de la mission de vie. Alors, on a... Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Voyez, vous êtes prête à recevoir. Ici, on vous dit, même si ça concerne le fait d'explorer plusieurs chemins, ici. Vous êtes prêts à diversifier les activités. Donc, peut-être, pourquoi pas, faire de vos loisirs... Vous guider, en fait. Enfin, comment dire ? Vous diriger vers cette voie, en fait. Peut-être. Comment dire ? Faire de vos loisirs, en fait, ici. Un travail, pourquoi pas. Mais, au moins, vous accordez le droit de penser... Comment dire ? J'en perds mon latin. Oui, enfin... Disons, explorez tous vos potentiels, ici. Et vous diversifiez. Diversifiez vos activités. Et pourquoi pas, justement, faire en sorte que vos loisirs deviennent plus que ça. Surtout si vous avez du talent, si vous avez la créativité. Il y a vraiment cette notion que vous sortez d'une forme de... Avec ce set de bâtons qu'on avait là, d'une forme de... Comment dire ? De... Persistence, ici. Bref. Ouh. Là, non. Je prends le mauvais. Allez. On continue, on continue. On complète avec, pour la partie sentimentale, l'oracle de l'union sacrée. Allez. On va aller voir, ici. Côté cœur. Allez. Trois-quarts, s'il vous plaît. Alors, ici, on a la friendzone. Je sais, j'ai un accent incroyable. Je rigole. Donc, ma fille, on a un accent français. Elle a juste un bébé. C'est incroyable. J'essaierai de ne pas vous le faire dans les vidéos, promis. Alors, ici, avec cette carte de la friendzone, est-ce qu'elle va revenir ? Ok. Donc, là, on a la séduction. Pas de suspense. Donc, peut-être, pourquoi pas, une séduction franche et ouverte, ici. Peut-être qu'on va vous faire du rentre-de-dent. Après, hop là. Donc, on va regarder la première. Le dos de deck. On a la tension qui nous parle d'usure, d'être au bord de la rupture et d'être au point de non-retour. Bon, l'élastique est tendu, comme on dit. Allez, on va voir. On va voir, on va voir. Ici, avec la séduction, donc, peut-être, besoin de retrouver, de remettre du charme, ici, dans votre vie. De retrouver un peu de douceur et de remettre un peu de feu dans votre couple. Dans votre vie, du coup, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous allez vous faire draguer. Ici, on a la carte des cycles qui parle de répéter les mêmes schémas, de déjà-vus et de leçons karmiques. Donc, peut-être, cette notion de tourner en boucle. Waouh ! Et là, on a la carte de l'univers qui nous parle de synchronicité, de chance. Et l'univers travaille à vous réunir. Ok, ok. Donc, bon, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin de remettre un peu de piment, ici. J'avais le temps de mettre, déjà. Ah oui, la tension. Donc, oui, il y a des difficultés. Il y a besoin, justement, de retrouver un peu, de remettre de la légèreté. Parce qu'ici, il y a comme cette notion d'être dans une espèce de boucle, de revivre les mêmes schémas, les mêmes événements, les mêmes situations. Et là, ici, j'ai l'impression que vous sortez, justement, de cette boucle relationnelle. Mais on a quand même un petit livre et dont les pages sont en forme de cœur. Ici, l'univers intervient, j'ai envie de dire. Regardez, il y a cette notion de timing, de main tendue. J'ai l'impression que vous sortez, vous avez fait preuve de patience, ici. Et l'univers agit, justement, pour perturber, ici, cet immobilisme, en fait. Enfin, cette notion de cycle, en fait. Voilà, voilà. J'espère que ça vous parle. Ici, elle est en complète avec un petit message de la personne de votre cœur, avec le petit oracle des un amoureux qui a volé tout là-bas. Voilà, en dos de deck, on a j'avance vers nous. Et ici, on a je rêve de toi. Tu es présente dans mes pensées, ou présent. Non, pardon, j'ai dit dans mes pensées, mais vous voyez, c'est dans mes rêves. Comme quoi, l'absus révélateur. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure à bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Vous voyez, il y a peut-être aussi une reconnexion ici à un lien d'âme. Et l'univers intervient pour cesser cette boucle et remettre un peu de légèreté et de paillettes dans votre vie. Et ici, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous avec cette carte du rêve. Peut-être que c'est une personne qui rêve de vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. Allez, on complète, on termine, on clôture cette guidance. Avec une carte du petit oracle des anges. Un petit mot doux, un petit message encourageant. Des anges pour les versos pour ce mois d'avril. Allez, on va prendre la première. On a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui nous dit Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Je pense que vous allez recevoir tout court. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez, vous êtes prêts à recevoir. N'ayez pas peur. Osez voir vraiment pleinement. Avec cette carte... Ah non, c'était pas pour vous, mais bon, ça reste la carte Je suis prête. C'était pour un signe précédent, on avait la carte Je suis prête, justement. Mais avec un personnage qui recouvrait son visage de ses mains. Et ici, on a clairement Je suis prête à recevoir. Je pense que les énergies sont un petit peu associées. Mais ici, pour moi, vous êtes prêtes à recevoir. Ne vous cachez plus. Ouais, la vie arrive en quelque sorte. Voilà, voilà. J'espère que cette vidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé, la verso. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner pour continuer à suivre de nouvelles vidances. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et je vous dis à bientôt.